Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur la map Moher d'Air Totten qui va vous permettre d'avoir un seul Panzer en illimité et qui va être carrément glitché et qui ne va pas bouger de toute la partie. Donc vous allez pouvoir faire une partie sans Panzer, vous allez être tranquille. Alors pour réaliser ce glitch c'est pas très compliqué mais il faut bien comprendre le truc. Donc quand vous êtes à la manche 10 il y aura un Panzer qui spawnera obligatoirement. Donc ce Panzer vous l'emmenez sur le toit de l'immeuble qui est le Spoon. Et là ce que vous allez devoir faire c'est de prendre la Tyrolienne qui vous emmènera vers le Puntos Détruit. Ensuite vous reprenez la deuxième Tyrolienne horizontale qui va vous emmener vers le toit de Korber. Alors cependant il va falloir regarder derrière vous et prendre la Tyrolienne dès que le Panzer, donc le soldat rouge, va sauter du toit open house. Donc là il y aura une petite question de timing. Alors moi dans le gameplay je l'ai fait trop tôt. Donc ça veut dire que le Panzer est tombé en plein milieu de la map. Comme vous pouvez le voir il est bloqué en hauteur. Donc là il va être complètement figé, il ne pourra plus bouger. Cependant si vous reprenez les Tyroliennes, il va pouvoir se déplacer. Et peut-être que plus tard après une manche ou deux, peut-être qu'il va réussir à se débloquer. Donc je n'ai pas fait le test jusque là. J'ai recommencé plusieurs fois tout simplement pour réussir le glitch correctement. Donc pour le faire débuguer, j'ai repris une Tyrolienne. Et quand j'ai repris la Tyrolienne, le Panzer a commencé à me re-suivre. Alors pour réussir correctement le glitch, il faut que le Panzer se bloque au bout de la première Tyrolienne que vous prenez pour aller vers l'open house. Donc ce que vous faites c'est que vous allez sur le toit de l'immeuble au spawn. Vous attendez au bout du toit donc de l'autre côté de la Tyrolienne. Et dès que le soldat rouge donc le Panzer est près de vous, là vous prenez la première Tyrolienne. Ensuite vous rejoignez la deuxième Tyrolienne. Vous regardez derrière vous. Vous essayez de voir si le Panzer arrive devant la Tyrolienne. Et dès qu'il est devant la Tyrolienne, mais vraiment quand il est devant, juste avant qu'il saute, vous prenez la Tyrolienne et vous vous laissez glisser avec la Tyrolienne. Donc ne touchez surtout pas à votre analogue de gauche. Vous faites que regarder derrière vous, si vous voulez regarder où est-ce qu'il en est le Panzer, mais vous ne touchez pas à l'analogue de gauche. Ce qui va faire en sorte que quand vous allez arriver au bout de la Tyrolienne, si vous avez eu un bon timing, le Panzer va se stopper juste avant la fin de la Tyrolienne. Donc il sera en haut du bâtiment du penthouse et il sera complètement bloqué à cet endroit là. Et de là, vous allez pouvoir réutiliser toutes les Tyroliennes que vous voulez, ça ne le débloquera plus jamais. Il sera bloqué là jusqu'à la fin de la partie. Bien entendu si vous lui tirez dessus, vous pouvez le tuer. Et si vous vous approchez trop près de lui, il peut vous tuer aussi. Alors il y a un autre truc que vous devez savoir, c'est que si vous prenez une bombe nucléaire à une certaine distance et que vous êtes trop près de lui, forcément ça va lui infliger des dégâts et vous pouvez le tuer en deux bombes nucléaires. Donc ce que vous devez faire, c'est ne pas prendre de bombes nucléaires ou alors prendre des bombes nucléaires, mais très loin dans la map. Donc vraiment pas à côté de lui. Il faut avoir une certaine distance pour pouvoir utiliser une bombe nucléaire sans lui faire de dégâts. Si vous êtes trop près de lui, la bombe nucléaire va lui faire des dégâts et ça va le tuer. Donc en tous les cas, si vous arrivez à faire le glitch, après il n'y aura plus jamais de spawn de Panzer et ce Panzer là va rester bloqué en haut du bâtiment. Donc vous ne serez plus jamais dérangé par les Panzers. Donc voilà, c'est une petite astuce pour être un peu plus tranquille dans la game et même pour le secret, ça peut vraiment être utile. Comme ça, vous n'avez aucun Panzer pendant que vous faites le secret. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz